Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là encore une fois ce samedi après-midi, 21 septembre 2024. Vous savez sans doute que le 21 septembre est depuis 1981 déclaré par les Nations Unies journée internationale de la paix. Cette journée internationale de la paix a été pendant très très longtemps un peu oubliée. Et depuis une dizaine d'années, vingtaine d'années, les Nations Unies ont redonné à cette journée un lustre particulier en l'associant à la culture de la paix. Afin que tous les citoyens de tous les coins de terre puissent enfin considérer la paix non pas comme un gros bien, mais comme l'avenir de l'humanité. Le 21 septembre 2024 a pour sous-titre Promouvoir la culture de la paix. Et je vais vous lire l'appel qui, nationalement, contribue à tous ces rassemblements. Il y a plus d'une cinquantaine de villes en France qui aujourd'hui se réunissent au nom de cette journée internationale de la paix. Ici à Dijon, nous sommes une bonne quarantaine d'associations, toutes sont appliquées sur cette question et toutes avaient une très très grande envie de pouvoir, aujourd'hui, 21 septembre, en parler. Je vous lis l'appel. Que ce soit au Proche-Orient, en Afrique, au Yémen ou en Ukraine, les guerres se poursuivent, tout aussi cruelles les unes que les autres, avec leur cortège de destruction, de massacres de populations civiles, dont des milliers d'infaits. Le bilan interne de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre ne cesse de s'alourdir. Les logiques de guerre n'aboutissent qu'à des échecs. Elles conduisent au chaos et à la forme des monstruosités dont sont toujours victimes les populations civiles et, en premier lieu, les femmes et les enfants. Ces logiques mortifères engendrent un accroissement inacceptable de dépenses militaires mondiales qui viennent d'atteindre, en 2023, le notaire saramineux et inédit de 2 420 milliards de dollars. Les conséquences sociales, économiques et écologiques des guerres en cours risquent de devenir de plus en plus terribles pour l'ensemble des populations des pays concernés et pour l'ensemble de la planète. Déjà dans le monde, près d'un milliard de personnes vit dans la pauvreté, le dénouement total, la faim et subit les souffrances de l'exil en fuyant les guerres et la misère, aussi bien que les conséquences du dérèglement climatique. Pour d'autres, ce sont la remise en question, en cause, des droits sociaux et des conditions de travail. Pour tous, c'est l'asservissement social et sociétal à l'économie de guerre. Il est donc de la plus haute importance de stopper cette escalade des guerres et des conflits conduisant inéluctablement à encore plus de morts, de blessés, de destructions, voire à une extinction mondiale de la guerre et peut-être à l'utilisation d'armes nucléaires. Pour que la paix soit juste et durable, notamment dans les conflits israéno-palestiniens et russaux-ukrainiens, nous devons exiger le retrait des armées d'occupation des territoires envahis, la mise en œuvre d'un processus permettant le cesse-en-feu et le respect du droit international concernant l'autodétermination des peuples. Nous sommes convaincus que lorsque la guerre se développe, que les dépenses militaires augmentent, que la paix est menacée, il est nécessaire d'agir pour obtenir des politiques sociales, économiques, culturelles et que la paix puisse s'inspirer de la Charte des Nations Unies et des huit domaines définis par la culture de la paix, par l'UNESCO et par les Nations Unies, afin de contribuer à la construction d'un monde de justice, de solidarité, de fraternité et de paix. Aucune de nos différences de convictions, d'appartenance ou de sensibilité philosophique, politique, religieuse ou syndicale ou autre ne doit faire obstacle à l'expression de notre conviction fortement enracinée que pour son avenir, l'humanité n'a d'autre chemin que la construction de la paix à travers le développement et la coopération ainsi qu'à travers l'amitié entre les peuples. C'est dans ce contexte que les 40 associations, partis politiques et syndicats de la région Dijonaise ont appelé à se rassembler aujourd'hui, 21 septembre, place Darcy comme nous le sommes aujourd'hui, pour faire de cette journée internationale de la paix un grand rassemblement pour la paix. Vous avez entendu le maître mot « c'est la paix ». Je suis très très heureux au nom du collectif de l'avoir au moins dit une dizaine de fois que puissent entendre ce message nos dirigeants politiques. Je vous remercie.